Elle aime se faire emballer de plus en plus tôt. Au mois de mars, la fraise Gariguette est toujours la première à quitter le Périgord. Charnue, prometteuse en goût, destination la grande distribution. On a eu des années où on avait une acidité qui ressortait relativement importante. Là cette année on a une relation sucre-acidité qui est bien équilibrée, donc on a des fruits qui sont bons. Donc on a regardé le taux de sucre. On est quasiment à 10. Donc on est mature à partir de 6,5-7. On peut monter jusqu'à 11,12 mais on est déjà sur une belle maturité. On va pouvoir commencer la récolte cette semaine, voire début de semaine prochaine. Cultivés à même le sol, ces Gariguettes profitent du double toit de la serre pour parvenir à temps à maturité. Afin de conserver la chaleur et capter la lumière, les producteurs n'hésitent plus à investir. On s'est rendu compte qu'en mettant double couverture, on arrivait à faire une couche d'air entre deux tunnels. C'est vraiment les conditions climatiques qui font qu'on arrive à être précoce, moins précoce. Plus sucré, moins sucré. C'est vraiment le climat. On est dépendant de ça. Autre technique, la culture hors sol, de plus en plus prisée des fraisiculteurs. Sous serre à double couverture également, ces maras des bois ont une litière de substrat végétal qui nourrit le plan né en pépinière. objectif, rendement et précision. On sait que sur ce plan-là, on va faire à peu près 300 grammes au 20 avril. Sur la période 20 avril, le 15 mai, on aura sorti 300 grammes sur la première floraison. Par plan. Donc d'un point de vue marché aussi, pour organiser le marché, on sait exactement quand on arrive sur le marché. D'ici le mois d'octobre, la Dordogne espère récolter environ 8000 tonnes de fraises. D'ici le mois d'octobre, la Dordogne espère récolter environ 8000 tonnes de fraises.